Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les vices, les champs, et ils ne travaillent ni les filles. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de l'autre. Si Dieu revêt ainsi l'herbre des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de Peu de Foix ? Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. La gloire à Dieu. Voilà, donc ici, l'inquiétude est une réalité, on est des humains. Donc voilà, mais le problème est que Dieu a remédié à l'inquiétude, qui à un moment donné peut s'emparer de notre vie. Ici, le remède de l'inquiétude, c'est la foi. L'inquiétude, c'est qu'il chasse l'inquiétude et le doute dans notre vie, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi dans les paroles du Seigneur. Alléluia. Et Jésus, ici, dit que nous ne pouvons pas, même si on s'inquiète, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer par les inquiétudes de chère Frère Sœur. Et même, ce n'est pas parce que je m'inquiète peut-être d'une situation que la situation va changer. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons confiance en Lui, chère Frère Sœur, sur tous les aspects. Ce n'est pas seulement le vêtement. Quand on parle du manger, du boire, c'est tout ce travail. J'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, afin de suivre mes besoins. Mais aussi, ça peut toucher d'autres domaines de notre vie. Il y a des choses qui peuvent m'inquiéter. Mais je vais faire comment, je dois faire comment. La seule personne qui est à même de nous donner des réponses fiables, chère Frère Sœur, c'est Jésus. Il faut que nous apprenions à aller au pied du Seigneur. Comment ? Par le moyen de la prière. Je crois que dans le livre de Philippien, Philippien 4, 6, si j'abonne le mort, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Que la paix du Dieu qui suit pas tout entendement va garder nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia. Et Dieu, c'était un bon Père. Alléluia. Donc, on ne peut pas se soucier un peu des choses comme si on était, on était orphelin. On n'est pas seul, chère François. Lorsque le Seigneur nous appelle, il prend soin de nous, il nous a adopté. C'est comme un Père. Imagine pour les parents qui ont des enfants, c'est les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, ce qu'ils vont manger. Les enfants savent que le matin, quand ils se veillent, ils vont, tout ce qu'on va les papas, je veux le lait, mama, je veux le lait, je veux, vous voyez, les enfants, ben, ils n'ont même pas. Il est sympa si il y a le lait au, c'est pas au frigo, non. Ils reclament le lait aux parents. Et Dieu nous demande, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle aussi, on a des besoins, mais on doit réclamer des choses au Seigneur, et Dieu sait, il sait ce dont nous avons besoin, et il nous le donnera au moment où il faut, ni trop tôt, ni trop tard, parce que Dieu travaille avec le temps, et il fait toutes choses, nous dit l'écriture, en son temps. Les hommes peuvent mal nous orienter. Jésus est appelé dans le livre des Haïts comme étant l'admirable conseiller, vous voyez, le conseiller, chacun de nous a besoin des conseillers, parce que si nous avons souscrit un compte dans une barre, on nous donne un conseiller, et Jésus est ce conseiller-là, le conseiller, c'est celui qu'on consulte, parce qu'on a besoin d'un avis, chef professeur, et Jésus ne peut pas se tromper dans le conseil qu'il nous donne. Même moi, qui vous parle, je peux me tromper dans un conseil, pour nous consulter, ou un conseil, et je peux mal vous orienter, chef professeur, mais seul le Seigneur, Alléluia, seul le Seigneur, seul le Seigneur, et si on l'appelle le Seigneur, par rapport à une situation, et je crois que le signe aussi, Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, de nos capacités. S'il permet une situation, il nous donne la force, chef professeur, de la vivre, Alléluia, c'est important, il faut demander la volonté de Dieu. Ensuite, tous les aspects, c'est une autre vie, Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Alléluia, donc voilà, et si Dieu permet, la chose, il veut que tu vives comme ça, il va te donner la force, de supporter, cette époque, jusqu'à ce qu'il te sorte de là, à lui soin, à lui soin toute la gloire, donc arrêtons de balader, des regards inquiets, à bouche, à droite, à chercher, peut-être que les gens nous disent des choses qu'on a envie d'entendre, mais cherchons plutôt à écouter ce que Dieu veut, nous dit par rapport à la situation que nous vivons, que le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Seigneur soit béni, qu'est-ce que les gens ne savent, qu'il soit béni, pour que les gens, qu'il est mieux, qu'il soit béni. C'est parti !